La scène se déroule dans le Moyen-Atlas, entre montagne, piémont et plaine. Le Jebel est un vaste plateau couvert de parcours et de forêts, entre 1600 et 2000 mètres d'altitude. Il accueille des habitants variés, transhumants, sédentaires, bergers, des étrangers même. Le piémont par contre est cultivé, planté. Une partie du terroir est irriguée et porte une agriculture intensive. Partout, des maisons, des villages, et aussi quelques petites villes comme Azrou, siège d'une vie active, lieu des échanges et de commerce avec son fameux soupe du mardi. L'Azharar, occupé plus récemment, est largement cultivé, moins intensif, mais très habité. De grosses exploitations agricoles associent la culture des céréales et l'élevage des moutons. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Au début de ce siècle, les éleveurs pratiquaient ici une double transhumance. Ils partaient l'automne et l'hiver en bas, dans l'Azharar, à l'abri des forêts du Piémont. Au printemps, ils remontaient progressivement pour installer leur tente l'été venu dans le Jebel, la montagne. Chaque tribu disposait ainsi d'une longue bande de terre aux frontières jalousement défendues, qui permettait à chacun de profiter au mieux des trois étages de la végétation. C'est comme ça que s'est constitué le territoire collectif de chaque tribu. Mais en 50 ans, la population a quadruplé, et les terres collectives de l'Azharar ont été progressivement partagées entre les membres de la tribe. Laborées et plantées, elles ne sont plus disponibles pour le pâturage collectif. Les éleveurs, installés dans leur nouveau village, passent à présent l'hiver sur les jachères ou en forêt près des bergeries, et séjournent le reste de l'année sur les parcours du Jebel. Quatre personnages entrent en scène. Omar, le petit éleveur. Les gros éleveurs de la noque comme Haj Smaïl ou Haj Wali. Hassani, le vieux berger, avec son patron Aboubi. Enfin, Ahmed et son épouse Rqeya, en but à de sérieuses tracasseries. Omar, petit éleveur de la tribu Haït Mouli et donc ayant droit du pâturage collectif, exploite 150 brebis dont une grosse partie en association. En bas, il a sa maison, des cultures sur quelques hectares. Il monte tôt sur le Jebel et garde lui-même. Sa femme reste en bas, retenue par les occupations quotidiennes. Quand je me suis décidé à construire, j'ai ramené un maçon et je lui ai dit que je voulais 100 mètres carrés. Il m'a demandé où on mettait la porte, ici ou là. Je lui ai dit vers l'est. On est tombé d'accord, on a mesuré et on a commencé les fondations. Il m'a dit, je te ferai une chambre de ce côté, une autre au milieu, une troisième derrière et un patio au milieu. On a amené le ciment, le sable, le fer et on a coulé la dalle. Et ici, c'est mieux qu'au Jebel ? Bien sûr, la Noela c'est vraiment pénible, alors qu'ici c'est pour se reposer. Mais sur la montagne, c'est vraiment difficile. Ma femme ne veut pas monter au Jebel avec moi. Les conditions de vie sont trop dures. Il faut aller chercher l'eau au loin, il fait froid. Et en plus, elle a beaucoup de travail en bas. Et si on laisse la maison vide, on risque d'être volé. Moi, je n'ai qu'une seule épouse, donc elle ne peut pas laisser la maison et venir avec moi. Ici, quand les hommes ont deux femmes, ils en laissent une en bas, et l'autre vient au Jebel pour aider au gardiennage et à l'abreuvement. Et toi, tu n'as pas pensé à prendre une deuxième femme ? Non, une me suffit. Tu sais, les femmes sont ennuyeuses. Il leur manque toujours quelque chose. Elles ne cessent de demander de l'argent, du savon, des vêtements, une belle tente. Que sais-je encore ? Et moi, je ne suis qu'un pauvre berger qui prend des troupeaux en association. Et moi, je ne sais pas. Hash Smaïl ou le Shia Wali sont de grands éleveurs qui ont adhéré à un groupement de sélection de la Rastim Hadith encadré par l'ANOC. Celle-ci, elle aussi présente des cheveux, comment dirais-je, des cheveux blancs, qui sont des caractères extérieurs de la race. Donc il ne peut pas être remis dans le troupeau. Ils ont de gros troupeaux, plusieurs bergers salariés, de vastes terres très bien mises en valeur, souvent irriguées, semées en céréales, fourrages ou plantées de vergers. Ce sont au demeurant des agriculteurs avisés et très compétents. J'ai huit filles et dix garçons et deux, non, trois épouses. On travaille pour nos enfants, mais Dieu merci, on est très bien. On remercie notre roi. Sans lui, on ne pourrait rien faire. J'ai 200 hectares, dont 80 à Niri Gay. Je possède des terres à Amras, à Inle, à Zrou, Sidi Adi, Boufra et au Jebel aussi. Dieu merci, nous vivons très bien et on est de même les gens démunis. Avec les ouvriers que j'emploie, je fais vivre dix familles, avec huit ou neuf enfants chacune. Ils sont tous payés, logés et nourris. J'exploite mille brebis, cent chèvres, dix mulets, vingt vaches aussi. On vit bien. Hassani, le vieux berger, c'est un salarié. Il n'est pas né ici et n'a donc aucun droit sur le parcours. Ne pouvant constituer son propre troupeau, il garde ceux des Haït Moli. Il mène une existence difficile, celle des bergers. Il faut se réveiller à 5 heures, tu prépares ton petit déjeuner, tu sépares les agneaux de leur mère dans des cachettes que tu couvres d'une bâche. Et tu sors tes animaux pour les faire pâturer au loin jusqu'à environ 13 heures ou 13h30 en les conduisant au point d'eau. Une fois l'autre, tu abreuves les animaux et tu fais pâturer le troupeau jusqu'au soir pour les ramener vers le coup de 5 heures à la Zriba. Tu remets les agneaux avec leur mère pour la têter et tu rentres pour préparer la marmite et te faire du thé. S'il y a de l'huile d'olive avec le thé, tu manges un peu de pain et tu commences à préparer le dîner. Ensuite, tu manges ta marmite, puis tu prépares ton lit et tu dors. Mais tu restes toujours en alerte. On se réveille la nuit à cause des chacals. Le chacal nous pose de gros problèmes. Il y a du chacal ici, beaucoup. Il vient la nuit et on n'arrête pas de crier. Il est passé par là, il est passé par ici. Les chiens, on doit les dresser pour attaquer le chacal. J'ai décidé de quitter cette place de berger que j'ai depuis deux ans parce que mon fils veut commencer à garder lui aussi. On veut prendre deux troupeaux. Un seul troupeau, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu peux faire avec 7000 dirhams par an ? Ce n'est pas suffisant. 7000 dirhams plus 4 quintaux de blé, 2 sacs de pain de sucre, ce n'est pas du tout suffisant. Le propriétaire ne veut pas me lâcher, mais je vais le quitter. Après tout, chacun fait ses calculs, non ? Il faut que je le quitte si je veux prendre deux troupeaux. Les bergers s'embauchent maintenant à 10 000 ou 12 000 dirhams. Mais au salaire de 12 000, il n'y a pas d'avantage en nature. Le berger doit se prendre en charge, il doit acheter ses bottes, ses vêtements, sa nourriture lui-même. Et le propriétaire n'apporte rien. Ahmed, le mari d'Arkia, n'est pas d'ici lui non plus, mais presque. Il est arrivé de la Moulouya avec ses parents il y a près de 30 ans. Il a d'abord exercé le métier de berger et s'est enfin mis à son compte en 1975 avec un troupeau de 80 têtes. Il en compte à présent 400. Excellent éleveur, il est en conflit avec les gens locaux qui lui refusent l'accès au parcours collectif, sous le prétexte qu'il n'est pas ayant droit de la communauté. Bravant les interdits, il est installé hiver comété en montagne dans des abris de fortune, démontables et mobiles. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais 12 ans et je ne possédais rien. Je recevais 400 dirhams par an. Après deux ans, je suis passé chez un autre éleveur, puis un autre, et ainsi de suite. En juin, je touchais mon salaire, 1500 ou 2000 dirhams par an, et j'ai ainsi économisé. Quand j'ai eu 80 brebis à moi, l'éleveur n'a plus voulu de moi, et je me suis alors installé sous ma propre tente, en 1975. Les éleveurs chez qui je travaillais avaient 600 têtes, mais maintenant, il n'en a plus que 150. Et moi, j'en ai 400. Alors par jalousie, on veut me chasser de la communauté. Pourquoi ? Parce qu'on me considère comme étranger à la tribu, sans prendre en compte toutes ces années que j'ai passé dans la région. Et quand ils se réunissent entre eux, ils sont tous prêts à jurer qu'il vient juste d'arriver. C'est donc en montagne, loin des regards, qu'il se réfugie sous sa noue à la en plastique. La vie là-haut est dure et chacun s'active. Comme Rkiya, sa femme. Le matin, je prépare le petit-déjeuner, on mange ensemble. Puis, je prépare le pain, je fais la lessive, et après le déjeuner, je fais la vaisselle. Je balaye le sol, je décore la noix là, j'allume le feu, puis je prépare le dîner, et ainsi de suite. Dehors, je transporte moi aussi les bottes de paille, et je donne la ration de compléments. Je balaye la bergerie avec mon mari, j'utilise la brouette. Quand il veut faire rentrer le troupeau, on sépare les agneaux en lots. Je l'aide, je vais chercher l'eau, je soigne les chiens et les mulets. Enfin, je coupe le bois, et je le transporte à l'intérieur de la noix là pour la préparation du pain. 5 à 8 pains par jour. On utilise le four traditionnel tous les jours. Et puis le soir, je prépare le dîner. Voilà, c'est tout. Quatre histoires, quatre vies bien différentes, d'éleveurs confrontés à des problèmes quotidiens et s'adaptant plus ou moins facilement aux changements économiques et sociaux. Les conditions de vie et de statut social de tous ces gens sont très différentes, et les stratégies pour faire du mouton et conduire un troupeau ne sont évidemment pas les mêmes d'un éleveur à l'autre. Mais une image s'impose, celle d'éleveur compétent. Ces espaces, mille fois parcourus, sont connus mètre par mètre, plante par plante. Cette herbe s'appelle Ijej. Elle est très intéressante pour les animaux en automne. Elle reste toujours verte. Mais celle-là, qui se dessèche, est sans intérêt pour les animaux. Tu connais son nom ? Elle s'appelle Tarazazi. Cette plante-là est très utile aux animaux en automne. Même sèche, elle reste assez haute et les animaux la mangent, et en particulier les tiges. Elle s'appelle Tinura. Elle est intéressante pendant les mois de novembre ou décembre. Les animaux la consomment comme l'ange. Elle est très bonne. Il y a aussi d'autres herbes, comme celle-là. Quand les brebis ont faim, elle la secoue avec les pattes. Comme ça. Elle mange ces parties-là et rejette les parties épineuses. Elle s'appelle Agherbaz. Cette plante est bonne pour le troupeau. Comment tu l'appelles ? En arabe, on l'appelle Touchant. Et en berbère, Azoukénie. Celle-ci s'appelle Tamruït. Et elle est bonne pour le troupeau ? Elle est très bonne. Ahmed, Omar et les autres connaissent aussi les habitudes du troupeau et les lieux qu'ils préfèrent. Ils accordent ainsi une grande importance à Lukar. L'okard du troupeau ? Eh bien, si les animaux passent deux ans ou plus dans un même lieu, ils commencent à bien connaître cet endroit. Les jeunes et les adultes s'y habituent. Et même si les pauvres en herbe, ils préfèrent leur Lukar à un endroit plus riche parce qu'ils le connaissent. Ils retournent les pierres, ils grattent avec leurs pieds. Il faut au moins deux ans pour que le troupeau s'accoutume à un tel lieu qu'ils s'habituent à l'eau, à l'endroit où il dort, le mer Gued et surtout au pâturage. Donc c'est ça d'expérience. Et si les animaux ne sont pas en bon état, il faut surtout les laisser dans leur Lukar. Et quand on change de place les deux premières années, c'est toujours très difficile. Donc, un berger, ça doit savoir tout faire. Un bon berger doit bien surveiller son troupeau, bien repérer les animaux malades, ceux qui pâturent, ceux qui ne pâturent pas. Les animaux qui ne pâturent pas, il faut leur examiner la bouche pour voir s'ils ont un problème. Un mauvais berger lâche le troupeau qui commence à courir, puis crie ou siffle au troupeau pour le faire revenir, ou demande à un autre berger plus loin de faire revenir le troupeau. Une fois le troupeau revenu, il repart. Un mauvais berger se met derrière le troupeau pour le conduire. Un bon berger doit se mettre devant le troupeau pour le ralentir. Et même quand il veut ralentir le troupeau, il envoie un caillou pour éviter la dispersion des animaux. Le bon berger doit toujours marcher devant le troupeau. Un mauvais berger s'intéresse seulement à comptabiliser le nombre de jours de travail. Il faut observer les animaux un par un. Celle-là est bonne, celle-ci n'est pas bonne, pourquoi elle n'est pas bonne ? A-t-elle besoin de traitement ? Je demande après les médicaments. A-t-elle besoin de sel ? Je demande après le sel. Même si elle a besoin de compléments alimentaires, je la fais descendre en bas pour mieux la nourrir. Il ne faut pas que je laisse les animaux en mauvais état. Je dois bien prendre soin des animaux, ou bien je m'en vais pour faire autre chose. Et puis un berger, ça connaît la médecine aussi. Les animaux tombent malades de la maladie de la ria. Pour les animaux, il faut de l'aération. Alors le plastique est assez bas, et ça crée un milieu humide, et il n'y a pas suffisamment d'espace. C'est comme une personne qui vient de prendre un bain ou hamam, et qui en sortant, attraperait froid. Les animaux à l'intérieur sont chauds et humides, et le fait de sortir à l'extérieur les expose, et ils attrapent froid. C'est comme ça qu'ils tombent malades. On va alors chez le vétérinaire ou le pharmacien, et on lui demande le médicament pour la ria. C'est la sofamicine, c'est très beau. Tu vois cette brevis ? Elle est atteinte d'une maladie du cœur qu'on appelle zbuklib. On trouve de l'eau entre les tissus cardiaques et la peau. Malheureusement on a cherché partout des médicaments, mais on n'a pas trouvé le bon remède. Et les médecines traditionnelles ? On traite avec un produit qu'on appelle Katran. C'est un liquide qui provient du feuillage des cèdres. Je l'ai déjà essayé, mais ça n'a rien donné. Les symptômes continuent à apparaître. Sous le museau, la brebis devient chétive, la queue est sans laine. Tu vois, il n'a pas encore pâturé, il n'a pas de dents, mais il a commencé à boire de l'eau. C'est la cause de la diarrhée. Il ne faut pas qu'il boive de l'eau avant de pâturé. Il ne doit consommer que du lait. S'il consomme de l'eau avant de manger de l'herbe, il va attraper cette maladie. Et comment on le soigne ? On fait des piqûres, on achète ça chez le pharmacien et on le pique ici nous-mêmes. Et puis, il y a les russes du métier. Par exemple, comment dresser une brebis meneuse, celle qu'on appelle Tricht. Tricht, je l'éduque depuis l'âge de 4 à 5 mois. Depuis qu'il est une jeune agnelle. Et on la tape jour après jour, jusqu'à ce qu'elle faut dresser. Chaque jour, je la tape un peu plus, jusqu'à ce qu'on la tonde pour la première fois. Après la tonte, elle est complètement dressée. Chaque fois que tu appelles Tricht, elle part en premier. Même s'il y a le feu devant elle, elle part en premier. L'Oued, elle le traverse. Elle ne recule devant rien. Elle craint le bâton. Tu apprends à la brebis comme tu éduques tes enfants. Tu leur montres comment faire. C'est la même chose. Ahmed, lui, n'a pas eu besoin du bâton pour apprendre à son fils le métier de berger. Mes enfants, je les connais depuis leur enfance. Ce petit, il connaît tous les agneaux. Il est consciencieux. Si je veux vendre de belles bêtes, des fois, il s'y oppose. Il n'est pas paresseux. Même quand il neige, s'il voit une brebis qui s'apprête à agneuler, il court vers elle pour l'aider. Quand il voit qu'une brebis va mettre bas, il reste à côté d'elle, dans la noix-là, jusqu'à ce qu'elle mette droit. Parce que parfois, pour son premier agneau, ou quand elle n'est pas en bon état, elle risque de ne pas avoir assez de force pour expulser l'agneau, qui risque de s'asphyxier. Mon fils, quand il reste auprès de la brebis, il l'assiste de la même façon qu'il m'a vu faire. Quand l'agneau sort sa tête, il soutient la brebis, en lui maintenant les pattes pour l'aider à mieux respirer, jusqu'à ce que l'agneau sorte. Et quand on sépare les agneaux des mères, il redonne ensuite l'agneau à sa mère sans se tromper. Il se rappelle de tous les agneaux, même quand ils sont devenus grands. Il est comme ça depuis son enfance. Mais mes autres enfants, il faut toujours les pousser et être derrière eux. Il faut faire ça, il faut faire ça. Ils sont paresseux, pas comme celui-là. Mais là où les choses changent d'un éleveur à l'autre, c'est dans l'organisation des déplacements des troupeaux et dans la façon d'utiliser les ressources de la montagne. Aboubi, le patron du vieil Hassani, est un petit éleveur devenu grand. Quand je montais moi-même, je montais en avril, mai. Mais plutôt avril. J'y restais car je ne faisais pas d'agriculture. Depuis que j'ai commencé à labourer, j'envoie des bergers qui ont des familles. En hiver, les grandes tentes sont dressées en bas, mais les animaux restent là-haut. S'il neige, les bergers descendent des troupeaux. Quand la neige fond, les troupeaux remontent. C'est ce qu'on fait depuis bien longtemps. Tout le monde faisait la même chose. S'il neigeait, il était indispensable que les troupeaux redescendent ici, parce que là-haut, il n'y avait pas de bergerie. Mais ces derniers temps, du côté des Aïtouahi, là où campe le mari de Rkiya, les gens ont commencé à construire des noix-là, au bord de la forêt, pour abriter les troupeaux de la neige. Il y a donc maintenant deux grands types d'éleveurs, radicalement différents. Des sédentaires, fixés en montagne, et des transhumants, utilisateurs temporaires du jebel. Les sédentaires du jebel sont ces gens venus d'ailleurs, et en principe interdits de parcours collectif, comme Ahmed et Rkiya, et qui sont condamnés à rester là-haut, tant qu'ils n'auront pas acheté de terrain en bas. Mais il y a aussi les propriétaires du bas, qui installent en haut un berger, quand ils en ont les moyens, ou un fiscadet, quand ils sont trop serrés en bas. Deuxième grand type, les transhumants. Il faut distinguer les petits propriétaires, comme Omar, qui garde lui-même et utilise les parcours du jebel et de la forêt plus de huit mois par an, et les gros éleveurs, comme ceux de la noque, dont les troupeaux sont nourris l'hiver en bas dans les bergeries, et qui envoient leurs troupeaux au jebel, menés par des bergers, comme le vieil Hassani par exemple, pour des périodes un peu moins longues. La manière de conduire les troupeaux varie donc d'un type d'éleveur à l'autre. Les gros éleveurs de la noque élèvent en général deux types de troupeaux. Un troupeau de sélection pour produire des reproducteurs de rastin hadith, mahal, fomel, et un ou plusieurs troupeaux commerciaux. H. Smaïl, président de la noque, est l'un des meilleurs éleveurs de la région. Il exploite plus d'un millier de brebis, répartis dans quatre ou cinq troupeaux que conduisent des bergers. Mes troupeaux à noque, je les nourris bien en hiver, et je les traite bien, pour que je puisse avoir des agneaux précoces au mois de septembre de l'année qui suit. Parce que si les troupeaux ne sont pas bien nourris et traités en hiver, ça sera difficile de les faire lutter au printemps. Avant de lâcher les béliers, je fais entrer dans les troupeaux deux béliers avec des tabliers marqueurs qui empêchent l'assaillie. Il m'indique si les brebis veulent bien du bélier ou pas. Quand je vois que les brebis sont prêtes pour la lutte, je lâche les béliers. À ce moment, je divise les troupeaux en trois groupes. Je choisis de très bons béliers. Dans la commission de sélection passe, elle voit les produits et leurs pairs. Le bélier qui donne des produits classés premier ou deuxième, je le retiens. Celui qui donne des produits troisième, je ne le garde pas. Avant la mise bas, je donne le CMV, l'orge et le maïs. L'orge pour engraisser la brebis, le CMV pour renforcer les eaux chez l'agneau et le maïs pour améliorer la production laitière de la brebis. Après la mise bas, j'ajoute le son et le fourrage. Pendant la période d'agnolage, je descends mes brebis à la bergerie. Je ne les laisse pas dans le jebel. Mes troupeaux de l'anoc doivent agnoler dans un délai de 40 jours avant le mois de novembre Filahi. Quand les animaux sont dans les bergeries, je donne aux agneaux du foin de l'userne au début. Ensuite, je commence à leur apporter du son et de l'orge concassé. Au bout de trois à quatre mois, c'est-à-dire en janvier et février, je les fais pâturer de l'argent vert pendant deux à trois heures pour les préparer à la montée au jebel avec leur mère. Ce qui permet d'éviter des chutes de poids chez l'agneau à cause des changements de régime. Le fait de mettre les agneaux sur l'orge en verre prépare l'estomac de l'agneau à l'alimentation sur parcours. Au total, je supplémente sept mois par an. J'ai 800 brebis et 700 agneaux. Je viens de faire les comptes. J'ai dépensé 300 000 dirhams de nourriture. Le fourrage, je ne l'achète pas. Je le produis sur mes terres. L'or j'en grains, j'en produis la moitié. Omar, lui, qui n'a pas les mêmes moyens, garde lui-même, monte plus tôt et redescend plus tard. On est monté au jebel, moi et mes neveux, en avril. Mais je descends de temps en temps en bas pour deux ou trois jours. Et mon fils, qui garde des entonnées à la maison, qui s'occupe du maraîchage et des céréales, vient me remplacer. Ou bien ce sont mes voisins, qui sont des parents. Je descends tous les quinze jours, ou une fois par mois, pour aller au souk ou au hamam. On subdivise le troupeau en deux lots. Les brebis montent, et les entonnées restent et sont nourries avec l'orge en verre. Et s'il pleut, on les fait rentrer à la bergerie. Donc, on se débrouille. Au total, on donne un quintal d'orge et un quintal de son, qui est l'équivalent de 6 abras par jour. Pour 100 têtes, plus une balle de fourrage par jour. Il faut compter approximativement 75 dirhams dépensés par jour pendant 4 mois. Tu m'avais dit qu'une partie de ton troupeau était prise en association. 50 têtes sont à moi, et l'autre partie appartient à un type d'hérachidien. Il m'avait donné 80 têtes au début, et maintenant il en possède 150. Il me donne au début 1500 dirhams pour acheter les aliments. Et puis, quand on partagera les bénéfices, il soustraira cette part initiale, et le reste, on le partagera tous les deux. Pour ce qui est des entonnées, quand je veux vendre, par exemple, 15 têtes, je lui téléphone et il me fait signe de vendre. Et à la fin, on partage les bénéfices. Qu'est-ce que tu fais de l'argent ? Je le cache dans un coffre, à la maison. Tu ne le mets pas à la banque ? Tu crois que j'ai 20 millions pour les mettre à la banque ? Je n'ai que 5000 dirhams. Je te jure que je ne peux rien faire avec. En deux soupes, il ne me reste plus rien à dépenser. Ahmed Erkia, ses dentaires forcés, restent toute l'année en montagne. Leur problème, c'est l'hiver. A l'approche de l'hiver, on essaye de stocker tout ce qui est nécessaire à l'alimentation du troupeau. Les balles d'avoine, le fourrage, pour une durée de 4 mois. En hiver, on travaille même la nuit. On dégage la neige sur le toit de la tente, on crée des sentiers. Tous les soirs, on surveille l'état des piquets qui la soutiennent. Ici, il y a trop de neige, plus d'un mètre souvent. On doit nettoyer les mangeoires, donner aux bêtes plus que de raison, parce qu'une partie de l'aliment est toujours perdue à cause du vent. Les agneaux doivent être abrités à l'intérieur de la bergerie. Et tous les jours, on doit les complémenter en leur donnant du lait artificiel. Ce qui est difficile ici en hiver, c'est l'eau. Une fois que la brebis a mangé la paille ou le fourrage, elle a envie de boire. Mais on n'a jamais assez d'eau, car même si on en stocke dans des citernes, elle gèle. On en a juste assez pour la famille. Deux mois avant l'arrivée de la neige, il faut donner un kilo de concentré pour quatre à six brebis, pour les préparer à affronter le froid. Mais elles en mangeraient bien un kilo chacune. Tous les éleveurs sont d'accord là-dessus, l'agneau précoce d'automne, le bécri, c'est le meilleur. Comment s'y prendre pour avoir des naissances précoces ? Il faut savoir que les brebis ne sont pas fertiles en hiver. Pour obtenir un agneau bécri, né en octobre, il faut donc que les brebis soient saillies cinq mois plus tôt, donc en mai. Mais pour être fertile et entrer en chaleur en mai, il faut qu'elle soit en bon état, donc bien nourrie l'hiver qui précède, et qu'elle n'ait pas agnolée trop tard pour avoir le temps de se refaire, comme on dit. À ces conditions, ces brebis qui agnelleront en octobre pourront à nouveau être saillies un ou deux mois après, car les brebis locales reviennent vite en chaleur. Et cinq mois plus tard, elles feront un deuxième agneulage en produisant des agneaux mazouzi de printemps. On comprend aisément qu'à la campagne suivante, ces brebis qui ont agneulé deux fois seront incapables d'être saillies à nouveau en mai pour redonner un agneau bécri en octobre. De fait, saillies en août, elles ne réagnelleront qu'en janvier de l'année suivante pour produire un agneau d'hiver, le Wasti. Dans un tel système, une brebis bien nourrie peut donc faire deux agneulages. La première année, bécri suivi de mazouzi, et un l'année suivante, le Wasti. Soit trois agneulages en deux ans séparés de sept, puis huit, puis neuf mois. En vérité, les bons éleveurs partagent leurs troupeaux en deux lots. Quand l'un est composé de brebis qui vont agneuler tôt et faire de l'agneau bécri, l'autre est décalé vers le Wasti et ne fera du bécri que l'année suivante. Et les brebis fatigués dont l'état est médiocre et qui, n'ayant pu récupérer, n'ont pas été saillis, pourront glisser d'un lot de lutte à l'autre et ne pas rater une année complète. On a donc chaque année avec ce système des agneaux des trois types, et notamment des bécri, et la possibilité de vendre dans les périodes les plus favorables. Les premiers souks de février-mars, la fête du mouton qui pour le moment est au printemps, la période des moissons et la fin de l'année. Nous, dans le temps, on ne lâchait les béliers dans le troupeau qu'à Tifsa, c'est-à-dire en avril. Maintenant, avec l'utilisation du concentré, les béliers sont réintroduits plus tôt, et les naissances ne s'arrêtent plus entre octobre et mai. Si tu as 400 brebis, au bout d'une année, tu auras 800 agneaux. Tout à l'heure, quand je vous avais dit qu'il y avait 350 brebis qui ont annulé, eh bien le reste des brebis va remettre bas une deuxième fois, grâce à une bonne alimentation, des traitements sanitaires et une bonne conduite du troupeau. Mais si je suis négligent, il y aura beaucoup de pertes. Le vrai gain au niveau du troupeau, c'est les agneaux. C'est d'avoir 2 agneaux l'âge. 100 brebis donnent 100 agneaux becris et 100 agneaux mazouzi. Les agneaux becris, c'est un gain. Au lieu de vendre les mers, tu vends les agneaux. 100 agneaux peuvent rapporter 70 000 dirhams, que tu peux utiliser pour couvrir plusieurs dépenses. Et tu auras en plus 100 agneaux mazouzi. En définitive, tu as 200 agneaux. Les gens paresseux, au contraire, au lieu d'avoir des becris, ils vendent une partie des brebis pour couvrir les dépenses ménagères et le remboursement du crédit agricole. Alors, comment nourrir les bêtes ? Chez Hash Smaïl, il y a deux logiques. Celles du troupeau prestige de sélection suivie par l'ANOC, sur lequel il ne fait qu'un seul agneau l'âge, et les autres sur lequel il fait deux agneau l'âge et de l'argent. Personnellement, dans le troupeau qui n'est pas celui de la commission, j'ai 300 brebis qui ont donné des becris. Trois mois après la mise bas, je les ai fait lutter de nouveau et je vais avoir un deuxième annelage pour ces 300 brebis. Elles vont agneuler en avril. Si 300 brebis te donne 600 agneaux, c'est une bonne production, même si tu dois dépenser un peu plus d'argent en alimentation. Et dans tout mon troupeau, 7 brebis seulement n'ont pas agneulé. C'est incroyable, mais c'est vrai. Sur mes troupeaux qui ne sont pas à l'ANOC, je pratique la même alimentation, mais ces troupeaux sont plus rentables, parce que je pratique un agneulage précoce. Moi, dès le mois de janvier, il me faut des agneaux becris avant. Il faut qu'ils soient les premiers sur le marché. Si on est les premiers sur le souk, on profite de mon prix. Un bon éleveur doit être sur le souk avant les autres. Si tu entres avec les autres, c'est pas intéressant. Mais ce triple agneulage en deux ans n'est pas toujours aussi bien programmé. Omar, qui a peu de moyens et subit les caprices du climat, ne réussit le becris que les bonnes années. Tout dépend de Dieu. Par exemple, l'année dernière était bonne. Il y avait des naissances becris. Tandis que cette année, elle est mauvaise. Donc il n'y a que des naissances tardives. L'année dernière, j'ai eu 50 agneaux becris. On les a engraissées puis vendues au souk. Cette année, c'est pas aussi bon. L'herbe est insuffisante. Il faut complémenter des mars si on veut des becris. Mais on ne complémente pas. On est fatigué. L'orge est cher. Qu'est-ce que tu veux ? Il est un domaine, pourtant, où rien ne va plus. Et qui amène à se poser de graves questions sur la survie de ces systèmes. C'est celui de l'environnement et de la gestion des parcours, hors forêt et en forêt. L'élevage devient de plus en plus coûteux. Personnellement, je faisais jusqu'à 1600 brebis. Et je suis redescendu à 800 brebis. J'ai diminué de moitié. Mais pourquoi diminué ? Avant, les parcours étaient suffisants. Nous utilisions la forêt et les éleveurs n'étaient pas très nombreux. Maintenant, les eaux et forêts ont repris leur territoire. Et ont laissé très peu de forêt à notre disposition. De plus, les ayants droit passent des contrats avec des non ayants droit des villages et des villes. Le contractant achète 400 à 500 têtes à l'ayant droit, avec lequel il a passé le contrat en mars, et il revend de ce troupeau en juillet-août. Qu'est-ce qui reste sur les parcours commerces ? Rien que du sol nu. Toi qui fais de l'élevage, tu supplémentes à partir d'août en attendant l'herbe de printemps. Une fois le printemps arrivé, il y a de nouveau des troupeaux sous contrat entre ayant droit et non ayant droit des villages et des villes. C'est la raison pour laquelle les éleveurs diminuent leurs troupeaux. En plus, il y a la poussée démographique. Le nombre des ayants droit augmente et la terre reste la même. En hiver, on ne sort les troupeaux que pour les réchauffer et on les fait revenir le soir pour leur distribuer la nourriture. Les gens sont sous les plastiques dans le jbel. Dès que la neige est fondue, ils sortent pâturés. L'élevage est devenu très difficile. Hachsmail évoque alors le système traditionnel de l'agdal, qui consistait à mettre en réserve, en hiver et au printemps, certains parcours pour ne les réouvrir qu'au mois de juin ou juillet. Du temps où on faisait l'agdal, les éleveurs descendaient l'hiver en pleine. Mais depuis que le ranch à Darouche s'est installé là-bas, il n'y a plus d'agdal. Avant, 10 octobre ou novembre, plus personne ne restait dans le jbel. C'était vide, presque désert. Tu craignais de passer dans le jbel. Les éleveurs ne remontaient dans le jbel qu'en avril-mai. Et quand les éleveurs montaient au jbel, la hauteur de l'herbe était de 20 cm. Une autre cause à la disparition de l'agdal, c'est la construction des abris dans le jbel. Les parcours du jbel commencent à être utilisés le long de l'année, soit par le biais des abris, soit par le biais des noix-là. Les terres de parcours collectives sont devenues comme le visage qu'on rase chaque jour. Il ne reste plus rien sur ces parcours. En forêt, le constat est encore plus sévère. Si le pâturage de l'herbe est permis dans certaines parties, les branchages sont partout interdits. Mais pour tous ceux qui passent l'hiver là-haut, l'aliment apporté par les feuillages est indispensable, malgré la surveillance exercée par les forestiers. Tout le monde paye des PV ici, mais sans raison. Si c'était nous qui détruisions la forêt, d'accord pour la monde. Mais on n'a rien fait. Si le forestier veut attraper les coupables, qu'ils viennent quand il neige. Parce que s'ils viennent constater les dégâts quand il fait beau, ils punissent ceux qui n'ont rien fait. Juste après notre arrivée en montagne au printemps, ils viennent et nous accusent de détruire la forêt. Mais ce n'est pas nous. Même si je ne leur donne pas mon nom, les voisins le lui donneront et il enverra le PV au tribunal. En hiver, le troupeau ne cesse pas d'utiliser la forêt. Les déplacements, c'est la bergerie, la forêt, la forêt, la bergerie. Et qu'est-ce que le troupeau mange dans la forêt ? Ils consomment du chêne vert. Mais pas le cèdre. Le cèdre, c'est un arbre du paradis. Et on le détruirait ? C'est pas légal. Le détruire, c'est comme tuer nos propres enfants. C'est vrai ou pas ? Le chêne vert, lui, il rejette. T'en coupes deux ou trois pieds et il rejette. Mais le cèdre, il en meurt le pauvre. Comme s'il perdait son âme. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas en couper. Et si je vois quelqu'un le faire, je le dénonce aux forestiers. Ça nuit à l'état. Après tout, le Maroc vide sa forêt. C'est pas vrai ? Il faut interdire le pâturage des moutons. Sinon, ça va continuer, même la nuit. La nuit ? Oui. La nuit, les bergers montent dans les arbres, comme des singes, pour couper les feuillages du cèdre jusqu'à la cime. Ils coupent les branches du haut jusqu'en bas, puis ils étalent sur le sol pour que les animaux les pâturent. Et quand ils ont mangé, ils repartent. Et ils recommencent le lendemain et le surlendemain. Ils coupent comme ça 3, 4, 5 arbres par jour. Alors évidemment, la forêt disparaît. Ce ne sont pas les gens d'ici qui coupent le cèdre. Nous, on coupe seulement le chêne vert en bas, quand il y a de la neige. On en coupe 2 ou 3 branches qu'on ramène à la bergerie. Mais tu ne coupes pas l'arbre à ras au niveau de la racine. Mais ces gens-là habitent de la forêt. D'Ainle jusqu'à Ifran, tout est tombé par terre. Jusqu'à Abouiréten. Là où il y a une belle forêt, elle est détruite. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Pour moi, si on est vraiment en démocratie, il faut massacrer ces types. Si on en attrape un, il faut lui couper les mains, ou lui couper la tête, ou lui crever les yeux, ou lui couper la langue, pour qu'il ne recommence plus. Si ces types veulent bien alimenter leurs troupeaux, qu'ils achètent du fourrage, ou qu'ils prennent en location un terrain domanial, en organisant les coupes, quelques branches ici, quelques branches là, au lieu de massacrer tous les arbres. Tous ces éleveurs, dont la compétence en matière d'élevage est manifeste, sont pourtant collectivement coupables d'un pillage généralisé des ressources. Coupables, certes, mais pas vraiment responsables. Faudrait-il les tenir pour responsables de l'installation du ranchada rouge, de la fermeture des agdales ? Responsables de l'inflation des effectifs, dopés par l'arrivée des camions, la distribution d'aliments et des médicaments ? Responsables de l'intrusion des capitaux urbains par le biais des associations, ou du flou juridique pour tout ce qui touche au statut collectif ? Non, bien sûr. Il faut donc concevoir une réglementation qui reconnaisse les droits des étrangers, limite les effectifs, réintroduise les agdales, contrôle les associations, et fasse en sorte que chacun se plie aux exigences d'une gestion plus rigoureuse, appliquée sans distinction à tous les éleveurs. Il faut reprendre la pratique de l'agdale, comme avant, sur les terres des Haït Mouli, qui sont en bon état. Parce que sur celles-ci, il n'y a pas eu de construction de bergerie ou de maison. Les endroits lointains, comme Arak, Chougar, Nertissi-Douin, Ainkahla, doivent être utilisés au printemps. Les éleveurs ne doivent pâturer les parcours de Nerten, Afnir et Tashmout qu'au mois de juin ou juillet. Il faut donc instaurer une organisation au niveau des terres collectives. Il y a aussi un problème de chargement. On dit qu'un hectare sur une année ne peut pas supporter plus de 10 à 20 brebis. Maintenant, on y met 200 brebis par hectare et par an. Il faut une limitation des effectifs. Et tu es prêt à réduire tes effectifs ? Je suis prêt à réduire parce que j'aurai une meilleure production avec un troupeau de 500 en comparaison avec un troupeau de 1000. Mais pour les petits troupeaux ? Non, le petit éleveur ne doit pas diminuer son troupeau. La limitation des effectifs ne doit concerner que les gros éleveurs. Bon, paroles en l'air ou promesses d'un règlement futur qui tiennent compte des avis de chacun pour la mise en place d'une organisation durable dont les éleveurs sont certes la tête, mais les bergers les jambes. C'est toujours la même chose tous les jours, jour après jour. Quand il fait froid, on chausse les bottes. Quand il fait chaud, on met les chaussures. Maintenant, s'il faisait froid, je reviendrai à la gitoune pour mettre les bottes. Cette région est très difficile, elle est très dure quand il neige. C'est très très difficile pendant l'hiver. Mais qu'est-ce que tu fais tout seul dans ta noua là ? Je reste toujours comme ça en train de penser. Tu n'as pas de radio, pas de musique ? Non, il n'y a rien, ni radio, ni musique. Les jeunes utilisent la radio et jouent de la musique. Mais moi je suis vieux, ça ne va pas avec moi la musique. En plus, je prie Dieu. Et je fais ma prière et je m'endors. Je ne veux pas vivre. Je suis vieux, ça ne veut pas vivre. J'ai la vie de la musique. J'ai la vie d'enon, baby ! Je suis vieux, ça ne veut pas vivre. C'est pas que je veux. C'est pas un oublier, c'est pas ? ... ...